... En 1275, Arthur, petit-fils du Duc de Bretagne Jean Ier et futur Arthur II, se marie avec Marie de Limoges, seule héritière de la vicomté de Limoges. La jeune femme avait d'abord entamé des négociations pour essayer de se marier avec le fils du roi de France. Mais ce fut un échec. Ça reste tout de même un très bon mariage puisque la famille des Ducs de Bretagne est l'une des plus influentes et des plus puissantes du royaume de France. Ils ont alors respectivement 14 et 15 ans et Arthur devient vicomte de Limoges. Vicomte, non pas parce qu'il y a deux comtes, mais tout simplement parce que c'est le titre de celui qui gère la vicomté. Et pour le jeune Arthur, c'est également un très bon mariage puisque Limoges est une grosse ville marchande en plein essor. Seulement, le pouvoir est divisé entre quatre factions qui essaient de s'imposer les unes sur les autres et qui peuvent être soutenues soit par les Plantagenais ou par le roi de France. Il y a donc les bourgeois réunis en consulat et qui doivent gérer une partie de la cité. Cependant, à ce moment-là, ils sont plutôt affaiblis après une rébellion ratée en 1263 contre le vicomte précédent, Guy VI, le père de Marie. Puis il y a l'évêque qui contrôle une partie de la cité, notamment les quartiers autour de la cathédrale. Et après, nous retrouvons la seigneurie contrôlée par l'abbé de Saint-Martial. C'est le plus influent puisqu'il possède beaucoup de terres et de châteaux dans le Limousin et autour de Limoges, donc, frappe sa propre monnaie et a donc beaucoup de revenus. Et enfin, il y a le vicomte qui lui aussi possède des terres et des châteaux, mais qui doit rendre hommage pour certaines terres sous contrôle de l'abbé. Mais donc voilà notre jeune breton propulsé dans ce micmac politique bien loin de chez lui. Lorsqu'il arrive à Limoges, son but premier est d'accroître son pouvoir en affaiblissant les hôtes, et notamment l'abbé de Saint-Martial. Dans un premier temps, il va utiliser le réseau de sa femme et laisser en place les responsables locaux. Mais petit à petit, il va faire venir des bretons pour mettre en place une administration bretonne. Il va également créer son seau en mélangeant les armoiries bretonnes et limousines et frapper de la monnaie à son effigie. Il va essayer de se mettre en bonne entente avec les bourgeois et l'évêque, même s'il y a quelques soucis avec ce dernier, mais c'est surtout avec l'abbé que les choses sont vraiment compliquées, puisque le vicomte est censé rendre hommage pour certaines possessions. Si vous connaissez un peu l'histoire médiévale de Bretagne et que vous suivez la chaîne, vous connaissez le rapport compliqué des ducs de Bretagne avec l'hommage. Donc voilà, lorsqu'il arrive, le futur Arthur II refuse de rendre hommage à l'abbé, contrairement à ce qui était fait par ses prédécesseurs vicomte. Il perd alors ses droits sur ses terres, mais il les récupère un peu plus tard grâce à l'intervention du roi de France, qui alors le soutient à ce moment-là. Puis Arthur essaie alors d'imposer un abbé de son choix, ce qui va être refusé par les moines de l'abbaye qui vont mettre un des leurs en place. Et tout au long de son règne, Arthur va aller à contre-courant des coutumes locales pour tenter d'imposer sa politique et sa manière de faire, ce qui ne va jamais marcher. Citons un épisode évocateur de ce conflit. A la suite d'un décès dans l'enceinte du château de Limoges, le vicomte breton exerce son droit de dépouille. Il s'agissait d'un droit qui permettait à celui qui possédait la terre ou décédait un ecclésiastique de récupérer ses affaires. Là, en l'occurrence, il s'agissait de deux mules. Sauf que l'abbé considère que le vicomte n'a pas ce droit et il refuse qu'il soit appliqué. Il renvoie alors deux hommes d'Arthur présents à l'abbaye pour cette histoire de mule. La réaction du vicomte breton est alors un peu disproportionnée. Il pousse les bourgeois à une révolte contre l'abbaye et les voilà qui attaquent l'abbaye en détruisant les portes, les serres, les canalisations d'eau et en molestant des moines. Voilà, c'est un peu violent et ça n'aide pas du tout aux bonnes relations, qui vont même très peu s'améliorer, même avec les successeurs d'Arthur. Puisqu'en 1305, Arthur devient duc de Bretagne sous le nom d'Arthur II, après la mort très particulière de son père, j'y reviendrai un jour, et nomme son fils Jean, vicomte de Limoges. Lui-même devient duc en 1312 sous le nom de Jean III et confie la vicomté à son frère Guy. Pour info, c'est Jean III qui choisit l'hermine plein comme blason et donc il devient également celui de la vicomté de Limoges. Puis Jean III donne le pain tièvre en Bretagne à son frère et reprend les rênes de la vicomté jusqu'à sa mort en 1341. Une mort très importante dans l'histoire de Bretagne puisqu'elle ouvre une guerre de succession de plus de 20 ans. Il y a d'ailleurs cette histoire, pas entièrement prouvée, de Jean de Montfort, demi-frère de Jean III, et prétendant au trône du cal, qui apprenant la mort de son parent, se précipite à Limoges afin de récupérer le trésor du cal, soi-disant stocké là-bas. Toujours est-il que la vicomté revient à Jeanne de Pintièvre, la fille de Guy, et l'autre prétendante au trône du cal. Jeanne ayant perdu la guerre de succession, la vicomté n'est plus sous le pouvoir des ducs de Bretagne mais reste sous son pouvoir à elle, donc sous un pouvoir breton. Et il restera dans cette famille bretonne jusqu'à la fin du XVe siècle avant de tomber sous l'influence du roi de Navarre, puis finalement de revenir à Henri IV lorsqu'il devient roi de France en 1589. Au final, malgré une influence bretonne sur l'administration de Limoges et le placement de certains bretons à des postes importants, les ducs bretons n'ont jamais vraiment réussi à s'imposer et ont au contraire marqué une rupture un peu violente avec les coutumes suivies par les vicomtes précédents. Mais voilà pourquoi nous retrouvions des ermines sur le blason de la province du Limousin puis de la région, noyée aujourd'hui dans une grande et absurde région Nouvelle-Aquitaine.